... Ça va vraiment rendre service parce qu'ils ne voient pas tous les temps les médecins. C'est vrai qu'ils sont consultés s'ils sont malades par l'infirmier. Mais faire des visites comme ça, c'est quand même rare. Une fois par an, on peut le dire, quand l'association est là. Avec le docteur, on a pu détecter des maladies sur certains enfants qui ont conduit à l'hôpital et qui ont été traités. Ils ont les moyens après de se soigner ? Bon, on se débrouille toujours avec la solidarité familiale. Donc les gens arrivent toujours à réunir les sommes qu'il faut pour soigner. Mais individuellement, les familles, c'est sûr qu'il ne peut pas... Beaucoup de familles ne peuvent pas soigner. Et tout seul, leurs enfants, ça c'est certain. Ce sont des enfants et des familles qui osent venir jusqu'ici, jusqu'à la pharmacie ? Bon, ça arrive, oui. Ça arrive, mais pas tout le monde. Pas tout le monde, oui. C'est sûr que les gens, ils viennent, ils demandent des prix. Après, ils s'en vont. Après, quand ils s'en vont, c'est pour essayer de réunir les sommes pour venir acheter. Il n'y a pas de sécurité sociale ici ? Bon, ça commence avec la mutuelle de santé. Donc il y a une mutuelle par commune maintenant. Et il y a la mutuelle de santé de la commune de Somone. Et les gens commencent à adhérer. Comme ça date de 5 ans. Donc là, on a une population de 4 000, 5 000 habitants. On est maintenant à une couverture de 2 000. Mais en compte que chaque année, il faut renouveler les cotisations pour pouvoir bénéficier des couvertures maladies. Et ce qui n'est pas toujours évident. Et en ce moment de l'année, on est à 300 bénéficiaires. Sous-titrage ST' 501